Sur l'intérêt de l'étude, ce n'est pas juste d'avoir fait des conseils, d'avoir analysé, mais c'est d'avoir proposé aussi des pistes d'action. Des pistes d'action multiples qui, comme les déterminants qui ont été identifiés, interpellent l'ensemble des acteurs et des partenaires d'éducation. Et y compris, la société civile. Je ne voudrais pas... C'est nécessaire parce qu'on m'a fermé la pression. Juste rappeler les principaux déterminants ou facteurs associés à ces partenaires. Ce sont les idées de tous les générés. Il y a d'abord les croyances religieuses, dont l'occurrence, selon l'opinion des parents et des communautés, est de 58,7%. C'est le premier facteur pesant, le plus pesant, des croyances religieuses et culturelles. Deuxième facteur, par ordre de poids, si on ne l'a pas d'ordre d'importance, c'est le manque de moyens financiers qui renvoie au phénomène de la pauvreté dans notre pays. Troisième facteur, éloignement, difficulté d'accès. Ce qui est aussi très pesant, plus de 17,2%. L'âge d'un enfant, vous savez, souvent les enfants sociaux, les enfants qui ont 10 ans et plus, ont honte d'aller à l'école, vous serez simplement frappés par la réglementation. C'est 3,7%. Absence d'extrait de naissance, c'est très pesant. Migration des parents, les déplacements de population, de la famille, qui peut être un facteur, qui est aussi un facteur non négligeable, pour 1,9%. La situation d'handicap, les mariages précoces, la dégradation de l'enfant, la qualité de l'enseignant. Mais c'est parfois, c'est l'étude. Certains parents pensent que l'école publique les plus attrayante avait vraiment le problème de l'école. Les conflits, les sécurités et les violences à l'école. Voilà, il y en a beaucoup. Mais les plus pesantes, les plus prélantes, ce sont par ordre d'importance. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. J'ai rappelé tout à l'heure également que l'étude a fait beaucoup de préconisations, beaucoup de recommandations en termes de pistes d'action. Moi, je veux juste, pour une vue personnelle, en venir avec ce que j'ai vu dans les études et les propositions, les pistes d'action. Qu'est-ce que la société civile pourrait faire ou quels sont les axes qui pourraient concerner la société civile et pour lesquels c'est d'apprendre ? Bien sûr, en termes de plégoyer et d'action. J'en ai identifié quelque chose. La prise en charge de la demande, les facteurs qui renvoient aux facteurs socioculturels, religieux et socioculturels. La question de l'état civil, qui n'est pas aussi nouvelle, mais qui est un facteur associé aujourd'hui à l'exclusion ou à la déscolonisation. Le plégoyer auprès des chefs de religion, il aura pour être très très élevé, pour montrer combien de voix de la religion aussi, intervient parfois comme barrière à la scolarisation. L'information, l'éducation des parents, je le dis au sens de l'art, que ce soit l'alphabétisation, que ce soit une éducation parentale. L'idée, c'est de relever le niveau d'approbation de ces parents-là, mais également de pouvoir les éduquer, les alphabétiser, y compris dans le cadre même de la formation professionnelle. Dans les cours de renforcement et de remédiation communautaire, incluant au-delà des enseignants, des jeunes, des organisations communautaires de base, etc., etc. Dans la lutte, bien sûr, contre les mariages et les grossesses presque réglises. Il y en a d'autres, juste pour montrer que la richesse des champs, où l'on est parmi mes rapports, et qui, comme j'ai dit, étaient pleins d'avoir, bien sûr, l'État, mais également l'ensemble des parties prenantes du développement de l'éducation et de la formation. Et je pense que la société civile, de ce point de vue, ne perd pas un grand rôle, et de grand pas à jour. Je vous remercie. Elle me dégueule. Je vous remercie.